hello les amis j'espère que vous vous portez bien alors je suis en votre compagnie aujourd'hui pour la vidéo objectif moins 30 kg on continue notre parcours tout doucement alors je vais pas vous mentir ces derniers temps je me pèse plus trop tout simplement parce que je veux pas rester trop focalisée sur la perte de poids et j'essaye en tout cas de continuer à m'habituer à ce nouveau mode d'alimentation vous êtes nombreux à me demander qu'est ce que je mange quelles sont les recettes que je fais pour avoir un peu d'idées alors j'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous le repas du jour j'espère que ces recettes vous plairont on va commencer par se cuisiner d'abord un dessert on fera un délicieux fondant au chocolat keto donc cétogène sain et excellent également pour les diabétiques tout ce qui est cétogène est parfait pour les diabétiques alors pour ça c'est pour le dessert on va commencer par cuire ça comme ça il aura le temps de refroidir le temps qu'on prépare notre plat principal alors aujourd'hui ce sera un shuffle je ne sais pas si vous connaissez le shuffle en fait shuffle c'est quoi le ch vient de cheese et le haffle vient de waffles de la gaufre donc ici c'est une sorte de gaufre salée fait à base de fromage de poudre d'amandes et d'oeufs et un petit peu de levure chimique vous allez voir c'est magique on va obtenir deux jolis burgers enfin des burgers pardon et qui seront comme ça entaillé avec les formes de gaufres je vais faire donc un shuffle shuffle au goût fish donc on va faire une sorte de fish burger tout simplement cétogène bien sûr accompagné d'une délicieuse salade ce sera mon repas de ce soir donc je suis toujours à jeun je ne mange pas jusqu'à ce que j'ai faim c'est comme ça que je combine ma cure donc je fais ce qu'on appelle jeûne intermittent combiné au cétogène pardon je perds mes mots beaucoup me demandent comment jeûner le jeûne intermittent la règle est simple pour avoir des résultats concrets il faut jeûner pendant un laps de temps de minimum 16 heures c'est à dire que si je m'arrête de manger à 20 heures du soir et ben je ne mange plus jusqu'au lendemain à midi et à partir de midi jusque 20 heures on a comme ça 8 heures de tranche horaire où on peut manger on essaye de s'alimenter sainement mais le fait de ne pas manger pendant 16 heures on va enclencher l'effet que l'insuline reste au repos longtemps et on pourra comme ça déstocker car l'insuline est appelée l'hormone de stockage et quand elle est au repos le corps se met en mode déstockage et c'est comme ça que les personnes perdent quand on combine ça en plus aux jeunes intermittents on perd encore plus vite et c'est assez phénoménal moi c'est vrai j'ai perdu 22 kg beaucoup ont l'impression que j'ai perdu beaucoup plus parce qu'on va vraiment puiser dans la graisse les stocks et chez moi il y en a du stock il y en avait il y en a encore mais voilà j'y vais à mon rythme tout doucement comme je vous le dis tout le temps je ne suis pas pressé en gros c'est ce que je fais donc là je sais pas trop quelle heure il doit être 20 heures maintenant je vais aller manger me préparer mon petit repas je mange quand j'ai faim en fait parfois il peut m'arriver de déjeuner de manger à midi à 14 heures je suis mon corps mon esprit et comme ça je suis pas frustré de manger obligé à telle heure de me presser pour préparer donc voilà un peu ma façon de faire allez on va se lever on va les préparer notre fondant et on passe ensuite au shuffle allez let's go on est dans la cuisine c'est parti pour le fondant je vais vous montrer les ingrédients et on va passer tout de suite à la préparation let's go alors on va passer tout de suite aux ingrédients j'ai de l'érythritol donc le sucre pour régime 3 oeufs entiers du beurre fondu la poudre d'amandes cacao amer et alors de la fleur de sel alors je vais vous mettre à l'écran bien sûr les doses exactes on va commencer par blanchir donc je vais fouetter les oeufs et le sucre ensemble ensuite on va ajouter le beurre et les poudres on va tout mélanger et on met dans notre moule c'est parti le mélange a doublé voire triplé de volume maintenant je vais ajouter le beurre donc j'ai fouetter avec le sel c'est pas obligatoire c'est comme vous voulez on va ajouter directement les poudres on mélange de nouveau avec l'appareil ça va un peu durcir on va un peu rangé ramasser et on terminera avec la spatule et on mettra ça dans le moule c'est parti alors ici on va d'abord mélanger manuellement et puis on allumera l'appareil sinon ça va éclabousser voilà on a une belle texture c'est crémeux oui c'est pas mal maintenant je vais chercher le moule voici mon fondant maintenant je vais l'enfourner dans un four chaud on préchauffe toujours son four au préalable 180 degrés on va le laisser 15 jusqu'à 18 minutes si vous le voulez vraiment bien fondant 15 minutes seront suffisants si vous le voulez un petit peu plus ferme 18 pour ma part je vais le laisser 18 minutes c'est parti à tout de suite j'ai enfourné mon gâteau et en fait il s'agissait d'un moule qui fait 22 cm c'est un moule carré voilà on a mis du papier sulfurisé on l'a rempli et ensuite on a un petit peu lissé la surface à tout de suite en attendant que le gâteau cuit on perd pas son temps j'évite attaquer la vaisselle pourquoi je dois déborder pour attaquer ensuite le shuffle à tout me revoici j'ai fini ma vaisselle mon gâteau est prêt je vous le montre voilà il est vraiment très joli maintenant on va le laisser un petit peu tiédir et ensuite on va le mettre au frais pour qu'il se raffermisse encore un petit peu plus on passe tout de suite à notre shuffle j'ai décidé ici d'accompagner mon shuffle mon fish burger de frites de courgettes donc la voici on va juste la trancher la couper l'épicer et l'enfourner c'est parti voilà je fais plus ou moins des frites de cette épaisseur là donc j'ai coupé la courgette plus ou moins en quatre et ensuite je la coupe en deux et en trois donc je fais six morceaux plus ou moins maintenant je vais épicer sel un peu de poire un peu de romarin un petit peu plus ça j'aime trop de l'ail séché et un filet d'huile d'olive je mélange le tout et je reviens pour l'enfourner voici mes courgettes bien marinées ça sent trop bon mais frites de courgettes on va les enfourner 200 degrés on va les mettre dans le bas du four on va les laisser cuire le temps de préparer le burger normalement il faut compter 30 voire 40 minutes peu importe au plus elles cuisent au plus elles vont colorer allez j'enfourne ça et on passe tout de suite au shuffle on passe aux ingrédients pour le shuffle on a ici de la mozzarella râpée de la poudre d'amandes deux oeufs entiers et alors on a une cuillère à café de levure chimique alors je vous mettrais bien sûr les ingrédients exacts à l'écran et en barre d'infos moi je suis gentil double information je rigole allez c'est ça je prends ça on verse tout on mixe et on va faire cuire ça dans le gouffrier c'est parti alors c'est vraiment mieux d'utiliser de la mozzarella râpée pourquoi parce que la mozzarella est un fromage qui fond bien et une fois qu'il refroidit un peu il se raffermit très bien aussi et on mixe voilà on voit la fumée l'appareil est bien chaud donc je vais juste commencer par une petite noisette de beurre et puis je vais verser donc la moitié dans un et l'autre moitié dans l'autre c'est parti on est équitable on met la même chose et de côté on ferme et on laisse cuire nos gaufres trois à quatre minutes alors ici très important après trois quatre minutes on éteint l'appareil on laisse nos gaufres légèrement refroidir dans l'appareil à gaufres voilà décollé donc je vais vous montrer un peu l'aspect voilà où là elles sont belles très très belles et maintenant on va décoller le bas délicatement voilà donc l'astuce est vraiment très très utile et très importante sinon vous n'allez pas avoir vos résultats de shuffle alors une fois qu'elles sont cuites on met un chronomètre trois quatre minutes maximum on éteint l'appareil on les laisse le fromage va un tout petit peu refroidir il va ramasser la gaufre si vous ouvrez avant tout va se décoller très important maintenant je vais juste à l'aide de ciseaux bien retracer ma gaufre et on va passer au dressage de notre burger voici j'ai préparé donc ma première gaufre et je vais mettre de la sauce tartare voilà on va mettre un peu de salade c'est un fiche on va mettre des concombres une fiche c'est comme ça je vais rajouter encore un tout petit peu de tartare et maintenant je vais imposer mon fiche c'est juste du poisson que j'ai fait cuire sans farine on l'a fait cuire à la plancha voilà et la dernière couche par dessus voici notre shuffle on va maintenant passer à table avec nos frites de courgettes voici mon shuffle mon burger fish burger ma petite salade et alors mes frites de courgettes allez me reste plus qu'à trancher mon burger alors n'est ce pas merveilleux est ce que ça ne donne pas envie allez ben moi je vais passer à table bien sûr je me suis occupé fourchette et couteau ça va être un peu difficile de manger ça comme ça on se retrouve tout à l'heure pour ranger la cuisine et ensuite déguster le dessert bye les amis je me suis régalé c'était délicieux franchement 10 sur 10 et je voulais aussi vous dire que c'est toujours bien très bien même de terminer le repas avec de la salade donc quoi que vous faisiez même un croque monsieur peu importe ce que vous faites comme repas c'est super de finir avec une salade pleine de fibres ça va vous aider pour la digestion et vous aurez comme ça aussi beaucoup plus de vitamines dans votre corps voilà maintenant on va ranger toute cette cuisine et ensuite on va se poser on va manger le dessert à toutes ça y est j'ai enfin terminé la cuisine voilà même passé un petit coup sur le gaz à la va vite vraiment à la va vite la preuve voilà les têtes ne sont pas faites voilà on peut pas toujours tout faire le principal la cuisine est rangée ça je vais laisser sécher tout seul et je me suis accompagné d'Ismail Mounir cette vidéo est juste magnifique mettre ses parents dans une maison de retraite franchement je vous invite à aller voir cette vidéo bon je vais me faire un café je prépare mon dessert je vais me poser et on va se dire au revoir à tout de suite bien bon on 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 hello voici mon petit dessert à la place après l'effort le réconfort comme dit mon petit younes petit café moitié crème moitié lait d'amande et café noir alors vous avez vu un ça ressemble vraiment un fondant brownie comme on veut aller on va goûter un bismillah avec une bonne couche j'ai fait la crème chantilly délicieux 10 sur 10 alors la chantilly moi je la fais sans sucre même pas le sucre de régime un tout petit peu de gousses de vanille celle qui se vend en poudre pure bio sans sucre ajouté également alors c'est délicieux et comme ça la chantilly mélange le chocolat et la framboise une tuerie voilà un gâteau il ya presque pas de sucre là dedans je crois qu'il ya un ou deux grammes de glucides dans une petite portion comme ça c'est vraiment pas grand chose voilà les amis c'est ici que s'achève cette vidéo ah oui je voulais vous montrer autre chose voilà je vais vous montrer quelque chose alors vous étiez nombreux à me demander qui qui m'a aidé à trouver le déclic entre guillemets moi je me suis beaucoup beaucoup inspiré j'ai beaucoup appris j'ai fait beaucoup de recherches je suis tombé sur le docteur jason fong donc c'est un médecin comme son nom l'indique et l'indique pardon il a écrit le livre les lois de l'obésité c'est un livre qui est d'ailleurs traduit en français bon je vous mettrai ici l'image parce que là on voit pas très bien donc les lois de l'obésité écrit par le docteur jason fong est traduit en français ça a été un best seller qui a été traduit à travers le monde entier donc voilà tout ce que vous savez sur la perte de poids est faux et pourquoi l'insuline est la clé pour enfin réussir à maigrir c'est le titre de ce livre je vous mettrai si vous voulez le lien en barre d'infos le livre est uniquement disponible sur amazon ben voilà on continue ben cette belle aventure on continue la perte de poids progressivement un toujours toujours le même dicton doucement mais sûrement que la paix soit sur vous prenez soin de vous aussi le gâteau ici au chocolat si vous voulez vous pouvez encore rajouter dessus faites fondre du chocolat noir à 85% de cacao et alors vous faites un coulage de chocolat par dessus votre gâteau et vous parsemé dessus de la noix de coco avant que le chocolat ne sèche voilà plein d'idées comme ça moi je vous remercie vraiment sincèrement du fond du coeur merci pour vos encouragements vos compliments vos témoignages aussi en commentaire surtout continuer lâchez vous dites ce que vous pensez et merci pour tous ces échanges merci pour cette belle confiance je vous laisse je commence à fatiguer mon cerveau dit un peu n'importe quoi que la paix soit sur vous il ya très vite pour une prochaine vidéo ou pas bas merci pour cette vidéo